Bonsoir. Gaétan Giroir était un animateur apprécié du public. Neuf ans après son suicide, sa femme Nathalie Préfontaine fait le point sur ce qu'elle et ses deux filles ont vécu dans un livre intitulé « Mon amour, mon ange ». Avec le recul, elle raconte le terrible chagrin et la faiblesse que cachait l'image du reporter fonceur et sans peur qui défendait la veuve et l'orphelin. Gary Kurtz est un mentaliste. Il tord des objets métalliques tenus par des spectateurs. Il devine les numéros de téléphone et il prétend même lire dans les pensées. « Phénomènes paranormaux ou trucs de magie ». Gary Kurtz est avec nous. Il y a près de neuf ans, tout le Québec était sous le choc en apprenant le décès de l'animateur et journaliste vedette Gaétan Giroir. Surtout qu'on apprenait qu'il s'était suicidé. Si les téléspectateurs étaient ébranlés, imaginez sa famille, sa femme et ses enfants. Avec les reculs, des années qui passent, son épouse Nathalie Préfontaine a décidé d'écrire un livre. Ça s'appelle « Mon amour, mon ange ». Elle est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, M. Lévesque. « Mon amour, mon ange », pourquoi ça? D'abord, mon amour parce que c'est mon grand amour. Mon ange, parce qu'il est devenu notre ange gardien. L'ange Gaétan a été dessiné pour la première fois par Justine, mon aînée, lors de sa première visite chez le psychologue. Donc, vous avez l'impression qu'il est encore là, qu'il vous sentez sa présence. Ah, absolument, absolument. Gaétan, il vit au quotidien avec nous. Donc, Gaétan protège mes enfants. Gaétan me protège. Il me guide dans mes choix. Il guide les enfants. Donc, il est présent dans nos cœurs. On apprend beaucoup de choses dans ce livre-là. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Entre autres, sur les circonstances, ça avait été ultra-médiatisé. Mais il y a votre point de vue à vous, qu'on ne connaissait pas, ou moins, en tout cas. Vous racontez que, déjà, vous saviez que Gaétan allait mal. Quand c'est arrivé, vous aviez un tas de pressentiments. C'était dans l'air. Ça faisait combien de temps qu'il allait mal? Écoutez, sa fatigue a commencé à ressortir, je dirais, un petit peu, avant les fêtes. Petit à petit, ça l'amplifiait. Donc, il y a eu d'autres événements qui se sont ajoutés, d'autres poursuites. Même, il y a eu une poursuite la veille de son suicide. Mais il n'allait vraiment pas bien, je dirais, le week-end précédent. Alors, quand vous dites qu'il n'allait pas bien, c'est qu'il donnait des signaux. Il était comme renfrogné. Il vous parlait moins. Bien, c'est-à-dire que, ce n'est pas parce qu'il parlait moins, parce qu'on avait eu des discussions tout le week-end, c'était devenu démesuré comme vision. Donc... Il parlait trop de ça. Il était amnubilé par son travail, par les poursuites, par son efficacité. Oui, exactement. Mais il ne voyait pas la lumière au bout du tunnel. Ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait s'isoler. Il voulait qu'on achète une maison à la campagne. Il voulait vraiment se retirer pour être à l'abri des médias, à l'abri des préjugés. Donc, c'était un exemple de ces réactions qu'il y avait le week-end précédent. Mais vous n'étiez pas surpris non plus, parce que vous racontez que deux ou trois fois par année, il y avait ce genre de baisse de morale. Oui, tout à fait. Tout à fait. Par contre, ça durait peut-être une journée ou deux. Et puis, il était reparti en feu. Sauf que cette période-ci, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien qui pouvait le ramener. Donc, ce n'était pas juste quelques jours. Non. Et vous racontez qu'il avait même de son propre chef consulté un médecin. Il ne vous avait pas parlé de ça avant. Non, pas du tout. Il allait lui-même voir un médecin. Tout à fait. Je m'en suis aperçue parce que le vendredi, j'arrivais à Saint-Hyacinthe avec les enfants. J'habitais chez les parents de Gaëtan la semaine. Et puis, je suis allée porter quelque chose à la poubelle. Et là, j'ai vu un sac d'uniprix, un sac de médicaments. Et c'est là que je lui ai posé la question. Et puis, il m'a dit, écoute, le médecin m'a prescrit un genre de vitamine qui va me remonter, qui va me remettre sur le piton. J'ai dit, excellent. Excellent. Donc, sauf que ce fameux médicament-là, c'était du Paxil. Ça, c'est un antidépresseur. C'est un antidépresseur et selon certaines études, ce fameux médicament-là qui s'appelle le Paxil a des effets secondaires épouvantables. Lors de la prise de possession de ce médicament-là, dans les premiers jours, ça rend les gens suicidaires. Et il aurait même doublé la posologie. Il en a pris deux fois plus que ce qu'il aurait fait. Le Paxil a pris la posologie. C'était, je pense, de mémoire, un demi-capelet, sauf qu'il en prenait tout un. En se disant, si j'en prends plus, ça va me guérir davantage. Exactement. Mais ça l'a creusé davantage. Ce que je trouve dommage, c'est que le médecin n'a pas cru bon d'aviser la famille. Donc, en sachant que les effets secondaires de ce fameux médicament-là pouvaient engendrer des effets secondaires qui pouvaient causer la mort. Donc, il me semble, logiquement, que ça aurait été dans son devoir d'aviser les membres de son entourage. Parce qu'il a posé la question à Gaëtan, s'il pensait au suicide, c'est sûr qu'il a répondu non. C'est certain. Et vous, vous auriez répondu quoi? Vous n'auriez pas pensé qu'il pensait au suicide non plus, non? Je n'aurais jamais pensé qu'il ferait. Parce que je croyais que tout l'amour qu'on avait un pour l'autre et tout l'amour qui partait aux enfants était plus fort que tout. D'ailleurs, vous le décrivez abondamment dans le livre. C'est un homme de cocon. C'est un homme de famille. Il aimait la maison décorée, magasinée, etc. Exactement. C'était vraiment des activités en famille. La dernière année qu'on a passée à Québec, c'était une année de rêve. On était séjour par semaine, continuellement dans notre petit cocon. Et puis, ça a été une année exceptionnelle. Sauf que la maison que vous aviez louée à Québec, vous aviez pressenti, vous aviez ressenti des vibrations négatives. Oui. Puis, il y a plein de gens autour, d'ailleurs, qui ont eu un peu ce même pressentiment-là. C'est comme s'il y avait eu quelque chose dans la maison. Oui, tout à fait. Autant que je ne me sentais pas bien lorsque j'ai visité la maison la première fois, autant que lorsque j'ai mis ma touche personnelle, on avait tout décoré, on avait fait quelques travaux, autant que je me sentais très, très bien dans cette maison-là. J'y passais mes journées. J'avais pris une année sabbatique, donc j'étais à la maison tous les jours et je me sentais très, très bien dans cette maison-là. Parce qu'il y avait de la vie, probablement. Parce qu'il y avait de l'amour. Mais vous êtes retournée à Saint-Hyacinthe chez vos beaux-parents. Oui. Et là, Gaëtan se retrouvait tout seul dans la maison. Et il trouvait ça pesant. Oui, tout à fait. Alors ça s'ajoute donc la solitude dans la maison, le travail avec les poursuites, surcharge de travail au cours des derniers mois, etc. aussi. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous voyez, il y a ces pilules-là en plus? Bien, écoutez, ma compréhension de son geste, c'est justement l'ennui, la surcharge de travail. Je pense qu'il s'est donné à fond dans son travail pour justement que le temps passe plus vite. Il a pris sur lui, il y avait le J.E. du midi, la quotidienne. Il y avait le J.E. du vendredi soir et il a fait la tournée des élections, la tournée provinciale. Donc, il dormait pratiquement jamais parce qu'il était toujours sur la route. Et puis, il était très tôt le matin, un salut bonjour, jusqu'au bulletin de 22h. Donc, c'était des journées qui étaient interminables pour lui. Ce qu'il rendait insécure, d'ailleurs, vous expliquez que c'est un tempérament insécure, tu n'étais jamais sûr de son affaire. Nous, on le voyait à la télévision, puis on cognait à la porte. Monsieur, quand vous avez dit que vous l'avez fait, mais quand ils arrivaient, ils retournaient chez vous, ils disaient, es-tu correct? Il n'était pas sûr de son coup. C'est ça. Gaëtan, d'abord, c'est un être perfectionniste. Donc, il voulait toujours être meilleur de jour en jour. Donc, même s'il avait été bon hier, il devait d'être bon le lendemain. Là, vous allez le voir, lui faites une surprise, vous sentez que ça va mal, puis vous dites, OK, je prends mon auto, puis vous étiez à Montréal, dans ce cas, et vous travaillez ici, vous dites, je vais lui faire une surprise. Vous arrivez à la station, puis généralement, on vous accueille à bras ouverts, puis il rit, puis là, tout de suite, vous avez vu, puis là, c'est encore plus bas que d'habitude. Ah oui, là, là, c'était vraiment, là, c'était l'extrême, là. Là, c'était, il faut agir. Et Martin, vrai, le journaliste, déjà, à votre entrée dans les studios, il dit, écoute, il marche pas, il dit, non, il m'a dit, là, ça va pas, mais pas du tout. Et puis, même, on est resté, je dirais, peut-être 45 minutes dans le bureau, parce que toute l'équipe de JE partageait la même espace de travail. Et puis, il a continué à faire ses appels, il y avait des retours d'appels à faire. Il a tout fait le ménage de son bureau, j'ai discuté avec Martin, Martin essayait de faire des farces, tout ça. Et puis, à un moment donné, il a quitté pour quelques minutes. Et là, Martin m'a dit, non, Nathalie, ça a vraiment pas de bon sens, là. Il est plus comme d'habitude. Il me disait un paquet d'affaires qui a fait pas de sens. OK. Donc, tout le monde le notait. Puis là, vous, vous êtes mal. Vous allez coucher dans la fameuse maison le soir. C'est une soirée bien tranquille. Le lendemain matin, vous quittez très tôt parce que vous retournez à Montréal. C'est une visite surprise. Et là, vous sentez qu'il y a un petit quelque chose qui marche pas. Il vous dit quelque chose, vous comprenez pas trop ce que c'est. Oui. Parce que la routine du matin, elle avait été très habituelle. Vraiment très habituelle. Et puis, ça a commencé, je lui demande, parce qu'il faisait très, très froid, est-ce que tu aimerais que je démarre ta voiture pour la réchauffer? Il me dit non. Ah. J'ai dit probablement parce qu'il n'y avait pas d'essence. Il n'y avait jamais d'essence à sa voiture. Je n'ai pas posé de question. J'ai fait ma propre déduction moi-même. Donc, je monte l'escalier pour lui souhaiter une bonne journée, pour lui dire que dès demain, on va tous être encore ensemble avec les enfants et qu'on va passer un bon week-end. Et là, il me dit, ah, je t'aime. On va s'en sortir. Bien, je lui dis, on va s'en sortir. Certains qu'on va s'en sortir. Donc, si on se rappelle tout ça. Et là, je descend les escaliers. Et puis là, c'est là qu'il me dit quelque chose que je n'ai pas entendu ou que mon inconscient n'a pas voulu entendre. Et là, je cherchais. Bonne journée, à demain. Il n'y avait rien qui sonnait comme ça. Parce que vous êtes montée dans votre auto après coup. Vous êtes partie. Puis vous aviez ce pressentiment-là. Vous aviez le téléphone cellulaire à côté. Vous disiez, j'appelle-tu, j'appelle-tu pas? Puis vous n'étiez pas capable de comprendre trop tôt ce qu'il vous avait dit. Mais vous saviez que ce n'était pas correct. Non, je cherchais vraiment à savoir ce qu'il m'avait dit. Puis je lui avais posé la question. Il m'avait dit, ah, bonne journée. Mais je savais très bien que ce n'était pas ça qu'il m'avait dit. Puis quand j'ai pris la porte, il y a quelque chose en-dedans de moi qui me disait reste ou quelque chose qui n'avait pas de bon sens. Je n'arrivais pas à capter le message que j'avais ou à suivre mon feeling. Et puis tout le long du voyage, j'avais froid, froid, froid. Je n'arrivais pas à me réchauffer. Je n'ai pas enlevé mes gants. Je prenais mon cellulaire. Je leur déposais. C'est arrivé à trois, quatre reprises. Quand je suis arrivée au bureau à 8h30, tout de suite, j'ai dit à mes collègues de travail, Gaétan, il ne va pas, mais il ne ne va pas du tout. J'ai dit, j'appelle tout de suite au centre d'aide aux employés. On a un centre d'aide qui, justement, qui offre les services de psychologue. Donc, ils peuvent nous donner un coup de main là-dedans pour savoir un petit peu comment gérer ça. Et puis, c'est le téléphone. Le téléphone a sonné avant que vous appeliez. Et c'est Jocelyne Cazin qui dit, as-tu vu Gaétan quelque part? Et là, tout de suite, vous savez que... Il est mort. C'était ça ma réaction. Juste en posant la question, vous dites, allez-y, allez voir tout de suite chez nous. Vous étiez sûr que c'était... Oui, oui, oui. Ça, ça donne foi dans le dos. Et c'est l'attente aussi où vous vivez. Vous dites, allez voir là-bas. Martin Vrel et Bruno Gaulin se rentrent là-bas. Et vous êtes dans votre bureau, vous. Et quand on lit ça, moi, ça me donnait foi dans le dos. Vous attendez, vous attendez. Et c'est Marc Blondeau, le vice-président de l'information qui rentre. Et là... Il m'a fait un appel. Avant? Donc, j'étais un bon 30 minutes dans l'attente. Je me suis recoquevillée comme un fœtus dans les coins de mon bureau. Je tremblais. J'avais mal. J'avais de la misère à respirer. C'était... C'était terrible. Mais j'essayais de... de garder mon calme, de garder un certain contrôle. Et puis, lorsque Marc Blondeau, le téléphone a sonné, c'était Marc. Puis, il m'a dit que Gaétan s'était enlevé la vie. Donc, je le savais. Je le savais en temps. Il est allé vous chercher. Il vous a accompagné après coup. On fait une petite pause. Puis, au retour, on va expliquer ce que c'était que ce mot-là que vous n'avez pas entendu. Puis, on va expliquer les réactions. C'est sûr que là, c'est une explosion atomique dans une famille avec deux petits-enfants. On en reparlera pas la pause. Mon souvenir de ce voyage? Pas bon, hein? Ouais, j'ai eu mal au dos tous les jours. Mais là, avec ThermaCare et ses croupages chauds, c'est 8 heures de chaleur et le soulagement de la douleur pour encore peut-être 16 heures. Oui, 16 heures! Je pourrais les utiliser toute la semaine. ThermaCare. Voyagez bien au chaud. L'effaceur magique nettoyant moussant, Monsieur Net. Utilisez le côté blanc pour effacer les taches séchées sur la céramique et l'éponge du côté orange pour nettoyer en douceur les surfaces comme le granit. L'effaceur magique nettoyant moussant, Monsieur Net. Nettoie comme par magie. Mon souvenir de ce voyage? Pas bon, hein? Ouais, j'ai eu mal au dos tous les jours. Mais là, avec ThermaCare et ses croupages chauds, c'est 8 heures de chaleur et le soulagement de la douleur pour encore peut-être 16 heures. Oui, 16 heures! Je pourrais les utiliser toute la semaine. ThermaCare. Voyagez bien au chaud. Le gel pour le corps défie au temps de olé atténue les signes de l'âge de la tête au pied. Sa formule hydratante contient du vitaniacine. Aidez votre corps à défier les signes du temps avec le gel pour le corps défie au temps de olé. A 386 kilomètres de la Terre, lorsque les gens d'IMAX ont eu besoin d'alimenter leur caméra, ils se sont fiés à Duracell. Et si vous pensez que la technologie de pointe est réservée à l'espace, réfléchissez à ceci. Ici, vous pouvez prendre jusqu'à 5000 photos pendant la durée de vie de deux piles. Les nouvelles piles rechargeables Duracell. Rechargez en seulement 15 minutes. Les rechargeables réinventés. Alors que ce soit pour prendre des images fantastiques aujourd'hui ou imaginer ce que demain pourrait être. Il faut que ça fonctionne. Duracell. On s'y fie partout. Nous, c'est ça brûle la digestion et ma estomane. Il y a un rire, il y a un rire, il y a un topisme, il y a un pépto. Quand vient le temps de soulager ces problèmes d'estomac, tout ce que vous voulez, c'est pépto. Vous avez l'âge de la ménopause, mais vous pouvez combattre cette signe visible de l'âge et la peau très sèche qui en résulte. Le nouveau soin pour peau mature Total Effects de Olé. Une hydratation intense pour avoir une peau qui ne fait pas votre âge. Lovavista.com Plus de 10 000 photos de célibataires à consulter tout à fait gratuitement. Vous aussi, envoyez votre photo et courez la chance de trouver votre perle rare. Inscrivez-vous gratuitement au www.lovavista.com Ang and Level, l'outil idéal pour accrocher vos cadres, vous invite dès le 12 novembre à regarder Salut, Bonjour et à participer à son grand concours. Accrochez-vous à Ang and Level, à gagner chaque jour un outil Ang and Level. Vous pourriez également mériter l'un des quatre grands prix comprenant un outil Ang and Level, un abonnement d'un an à trois revues déco et deux certificats cadeaux de Canadian Tire et Home Depot d'une valeur de 500 $ chacun. Pour participer, repérez l'indice et inscrivez-vous sur tva.canoe.ca. Ang and Level et Salut, Bonjour, vos partenaires décorations. Assistez au grand retour de l'après-midi musicale à succès, My Fair Lady. J'aurais dansé encore, dansé jusqu'à l'ombre. Revivez pour le temps des fêtes cette belle histoire d'amour avec toute la famille. My Fair Lady, présenté du 3 au 6 janvier à la salle Pierre-Mercure. Réservez maintenant au 514-845-2322 ou sur aaa.co. Vous connaissez le réseau Elle et Lui? C'est le plus gros réseau de rencontres au Québec. Proposez le 514-640-1000 et profitez d'un forfait d'essai gratuit. Un simple appel pour être en contact avec des centaines de célibataires de votre région. Elle et Lui, ça marche! Avec moi, Nathalie Préfontaine, la veuve de Gaétan Giroir, et on parle de ces circonstances assez dramatiques. Vous apprenez donc que votre mari s'est suicidé et il faut l'annoncer aux enfants. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est ce qui est le plus difficile à faire. Vous l'avez fait, mais avec un aplomb qui venait de l'adrénaline, si on veut. Oui. C'est-à-dire que je ne savais pas comment annoncer ça aux enfants. Donc, Marc Blondeau m'a offert les services de la psychologue de TVA. Donc, ça a pris quelques minutes et je l'avais au bout du fil et elle m'a donné des indications très précises de quelle façon annoncer ça aux enfants. Donc, c'était très simple, c'est de leur annoncer la nouvelle telle qu'elle était et de leur dire toute la vérité. Donc, sur la façon dont il était parti. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut choisir quand même nos mots pour annoncer ça à des enfants, surtout de 6-8 ans qui n'ont jamais fait face à la mort, qui ne savent même pas ce que c'est la mort, ce que ça peut signifier pour elles. Donc, ça a été une étape très douloureuse. Donc, vous êtes obligé de dire « Papa, c'est enlevé la vie ». Oui. Et vous avez même été obligé de dire qu'il s'était pendu parce que ça va se dire partout. Elles me l'ont demandé. Ah bon? Comment? Et je leur ai expliqué. Là, vous retournez à Québec et ce sont des funérailles. Vous dites que ce sont pratiquement des funérailles d'État. Ça avait pris des proportions parce qu'il y a un temps, il est un nouvelet. Et il y a des gens qui faisaient la file pour aller témoigner leur sympathie. Et vous n'aviez pas prévu ça. Mais c'était incroyable. Moi, on m'en a parlé parce que je n'avais pas connaissance. Je savais qu'il y avait du monde qui défilait à tout bout de champ, mais je ne savais pas l'ampleur, l'envergure que ça avait la file d'attente. Il y avait deux, trois heures d'attente dehors. Donc, vous n'étiez pas consciente? Je n'étais pas consciente du tout. Du tout, du tout. Et puis, j'ai été très étonnée. Par contre, le salon funéraire s'est vite rattrapé en installant des barrières de sécurité parce que les gens, tout le monde s'amêlait, la famille, les amis, le public. Donc, tout le monde défilait et j'embrançais tout le monde. Donc, c'était long. Et puis, les gens que je voulais serrer dans mes bras, les gens que je voulais voir de plus près, je ne pouvais pas être avec eux. Vous parlez de la réaction de vos petites filles au salon funéraire. Elles étaient très nerveuses, puis elles se promenaient, riaient beaucoup. Puis, ça vous faisait mal, ça? Bien, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas du tout. Ça me faisait de la peine parce que je les voyais, elles s'amusaient. Elles jouaient à cachette dans le salon avec leurs cousins. C'était terrible. Elles couraient partout, ça riait. Même Marie-Claude, elle arrivait près du cercueil de son père. Elle sautait. Le cercueil tremblait. Elle était complètement déchaînée. Elle était vraiment hyperactive. Puis là, je me disais, je me disais en devant de moi, « Pauvre chéri, c'est votre papa. C'est peut-être la dernière fois que vous allez le voir. » Mais elle n'avait pas conscience de ça. Ça vous a pris un petit peu de temps. Vous racontez dans le livre pour comprendre cette réaction-là. Mais ce qui est le plus difficile pour vous, et on le comprend, et vous le décrivez, M. Tourangeau qui écrit avec vous, d'ailleurs, une très belle plume, quand vous êtes retournée à la maison, il a fallu aller chercher les effets, et on sent que c'est épouvantant, puis c'est le geste le plus difficile que vous avez eu à vivre là-dedans, à retourner là. Oui, oui. D'abord, en plus, d'avoir cette douleur-là, parce que la douleur, elle est tellement vive, elle est tellement intense, que tu as de la mise à même respirer, c'est douloureux. Et puis, plus j'approchais de Québec, et quand on est embarquée sur le pont, j'ai commencé à être très, très, très angoissée, je m'imaginais toutes sortes de choses, toutes sortes de scènes, et quand on est arrivés à la maison, heureusement, il n'y avait pratiquement rien qui paraissait. Donc, ça, ça m'a soulagée, parce que j'avais peur de voir des choses, j'avais peur de voir, je ne sais pas, je m'attendais au pire, et puis, quand on est arrivés, mes frères sont arrivés pratiquement quelques minutes après moi, donc ça, ça m'a rassurée aussi. Et puis, bon, naturellement, quand tu sens toute cette ambiance-là, cette atmosphère qui est lourde, et puis, tu dois prendre l'escalier pour aller chercher des vêtements, des photos, parce que le salon funéraire te l'a demandé, et que tu vois ses mains imprégnées près de l'escalier, c'est indescriptible, c'est intense, tu essaies de comprendre l'incompréhensible, tu te dis, mais pourquoi il n'a pas réussi à se sortir de ce pétrin-là, il mesurait six pieds et deux, et il avait pu mettre un pied sur une marche, quelque chose, j'essayais de voir qu'il aurait pu sortir de là. Et il y a toutes sortes de réactions, vous soulignez des réactions. Il y en a une que vous soulignez, celle de Jocelyne Cazin. Oui. Vous n'avez pas comprise. Écoutez, on ne peut pas, on ne peut pas, moi je pensais d'avoir le contrôle, d'essayer d'avoir le contrôle sur à peu près tout, pour, toujours dans le but de protéger mes filles. C'est sûr et certain que les réactions des gens, elles sont différentes pour tout le monde. Donc, je n'avais pas prévu que Jocelyne était très, très, très affectée par la mort de Gaëtan. Et puis, bon, on avait énormément de peine et les enfants ont resté, je dirais, marqué un peu de ça, de la voir réagir de cette façon-là. Parce qu'on a tous et chacun, la famille, ont essayé de garder leur sang-croît. Ils ont resté avec les enfants dans le cadre pour, justement, les protéger. Et puis, ça, ça m'a un peu, choquée parce que, je pense que les personnes les plus importantes à ce moment-là, parce que je n'étais pas avec elles à la maison. Donc, c'était des protégés. Ce que vous dites, c'est que, vous dites, c'est peut-être parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant, parce qu'elle est enfant unique, mais c'était un peu égocentré comme réaction et j'ai trouvé ça difficile à comprendre au point où vos relations en ont été affectées. Moi, je ne l'ai jamais... Je n'ai jamais oublié ce passage-là à cause de ces réactions-là et de la réaction des enfants par la suite, parce qu'ils l'imitaient à la maison. Donc, sauf que c'est une réaction qui était normale pour elle. sa douleur était encore plus grande. Alors, pourquoi avoir coupé les liens avec elle? Parce que je me disais, moi, je suis la mère, je suis l'épouse et j'ai gardé mon sang-froid et mon contrôle. Et j'en espérais tout autant de chaque personne qui était alentour de mes enfants. Parlons d'autres réactions. Et celle-là, elle est un petit peu pénible à voir, c'est celle de vos beaux-parents. Vous retournez chez vos beaux-parents à Saint-Hyacinthe et, en principe, vous demeurez avec eux le temps que Gaétan est ici et elle est à Québec. Et vous revenez et ils sont mal. Parce qu'il faut comprendre que c'est la mort et que ce soit Jocelyne Cazin, vos beaux-parents, n'importe qui, ce sont des réactions éminemment humaines. Mais dans leur cas, ils se disent, t'aurais donc dû. Et ça, vous n'êtes pas capable de le prendre. J'ai compris que c'était une détresse. C'était une réaction tout à fait normale de parents qui perdaient leur fils. Parce qu'ils savaient que je savais qu'il n'allait pas bien. Parce que le dimanche précédent, j'en avais discuté. donc ils s'attendaient probablement à ce que je pose un geste pour le soutenir davantage. Mais ces reproches-là, vous avez eu de la difficulté à les avaler parce que vous prenez vos choses et vous partez tout de suite. C'est-à-dire que la douleur était trop intense. L'atmosphère, c'était tellement lourd. Il y avait trop de détresse. C'était trop fort. Les émotions étaient trop fortes pour qu'on puisse être ensemble. donc c'est pour ces raisons-là qu'on a quitté pour que tout le monde ait de la bonne heure. Vous vous êtes mutuellement pardonnés, si on veut, à accepter vos réactions. Mais je n'en ai jamais voulu à mes beaux-parents et je pense que mes beaux-parents aujourd'hui, ce sont mes modèles. Mais ils ont eu une réaction de douleur intense. Et vous l'avez souligné, dans des cas comme ça, on est humain et on réagit comme un peu. On va parler de votre réaction à vous, justement. Vous vous dites « J'ai un peu congelé mes émotions pour faire face à tout ça. J'ai mes enfants et il a fallu aller voir un psychologue. Pas n'importe quel psychologue. et on va vous expliquer comment ça fonctionnait après trois minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada